Le nouveau mois de Marie Dixième jour Annonciation, incarnation du Verbe Depuis longtemps, le Seigneur avait conçu des pensées de miséricorde à l'égard de l'homme coupable. Il voulait que la paix s'établit entre lui et sa créature. Mais l'homme est agresseur. Il a brisé le joug de l'obéissance. Il a méconnu l'autorité de son Seigneur et de son Maître. C'est donc à lui à faire les premières démarches. Il faut une réparation convenable, digne d'un grand roi contre lequel il s'est révolté. Mais que pourrait-il offrir qui fut capable d'apaiser la majesté du Très-Haut ? Où trouver la victime d'expiation ? Cette victime sainte, pure et sans tâche, qui doit effacer par son sang les péchés du monde et satisfaire complètement à la divine justice. Dieu, en tant que Dieu, ne peut être immolé et une pure créature, quelque parfaite qu'on la suppose, ne saurait offrir une satisfaction proportionnée à l'offense. Il faut donc ici l'union de deux natures en une seule personne. Le Fils de Dieu prendra un corps et une âme, semblable au nôtre. Et c'est dans le sein de Marie que s'opérera cette alliance admirable, et que le Verbe incréé épousera notre nature. En elle et par elle, l'Éternel deviendra enfant d'Adam et notre frère selon la chair. Quel bonheur pour nous, mon cher Théotime ! Concevez, s'il est possible, quelque chose de plus sublime, de plus divin, que cette consanguinité avec la seconde personne de l'adorable Trinité. Baptême Méditation Austérité malheureuse d'un père, prévaricateur, il nous servirait peu d'être né frère de Jésus-Christ selon la chair, si nous n'avions pas eu le bonheur de renaître selon l'esprit. Si par le baptême nous n'étions rentrés dans tous nos droits au céleste héritage, régénérés par la miséricorde divine, dans ce bain salutaire, nous y avons reçu la robe blanche de l'innocence, nous y avons été marqués du sceau ineffaçable de la Sainte Trinité. Par mon baptême, enfant du Père Céleste, je puis lui adresser avec vérité ces quelques paroles que notre divin Maître me met lui-même dans la bouche. Notre Père qui est dans les cieux, ce serait assez pour moi qu'il daigna me recevoir au nombre de ses serviteurs. Servir Dieu, c'est régner, mais ce n'est pas assez pour mon amour. Voyez, dit le disciple bien-aimé, la tendresse du Père éternel pour nous. Il veut que nous portions le nom de ses enfants et que nous le soyons en effet. J'ai Dieu pour Père, je suis son enfant et je pourrais l'offenser, l'outrager en commettant le mal ? Et je préférerais à ce tendre Père un Maître dur et impitoyable ? J'ai Dieu pour Père, je suis son enfant et je pourrais me défier de sa tendresse, de sa providence, du désir, de la volonté qu'il a de me sauver ? Non, mon Dieu, non, jamais ! J'ai Dieu pour Père, son royaume est donc mon héritage. Riche de la terre, prince d'ici bas, si vous avez de la foi, levez les yeux vers ses demeures du ciel, vers ses richesses infinies. Et votre cœur n'aura point de peine à se détacher de vos trésors, de vos honneurs. Et au sein des délices et de la gloire du monde, vous direz, avec un grand serviteur de Dieu, que la terre me paraît ville quand je regarde le ciel. Quam sordet telus, cum caetum aspicio. Et vous, qui jetez peut-être un œil d'envie sur des fortunes passagères, vous qui soupirez peut-être quand vous passez devant les palais des grands du siècle. Consolez-vous, levez les yeux au ciel. Vous pouvez, sans craindre de vous tromper, vous dire à vous-même, voilà la maison de mon Père. Si je suis fidèle, elle est la mienne. J'ai connu une vertueuse femme, dit le pieu Boudon, toute pauvre des biens de la vie présente, mais très riche des biens du ciel. Pleine de l'Esprit de Jésus-Christ et d'un amour tendre pour la Sainte Vierge. Comme on élevait dans la ville qu'elle habitait, une magnifique église, elle se sentit pressée d'offrir un écu, fruit de ses épargnes, pour contribuer en quelque chose à la construction du pieu édifice. Mais le prêtre, à qui elle présenta son offrande, la refusa et lui témoigna même qu'il serait bien aise de lui faire accepter quelques secours, au lieu d'en recevoir d'elle, parce qu'il voyait bien à ses habits qu'elle était pauvre. Alors, cette femme, avec une foi admirable, lui répondit, « Moi, pauvre, mon père, eh, ne suis-je pas chrétienne, fille d'un grand roi et héritière d'un grand royaume ? » Par mon baptême, je suis devenue frère de Jésus-Christ. J'ai droit à tous ses mérites. Du moment que le baptême a ouvert l'entrée de son église, tous ses trésors sont à moi. Pour rendre à la grandeur infinie de l'adorable Trinité, des hommages dignes d'elle, j'ai les adorations de Jésus. Pour acquitter la dette énorme de mes péchés, j'ai les satisfactions infinies de Jésus. Pour payer le tribut, de ma reconnaissance et les bienfaits innombrables de mon Dieu, j'ai les actions de grâce toutes divines de Jésus. Enfin, pour demander à Dieu les grâces sans nombre dont j'ai un continuel besoin, j'ai les prières de Jésus, d'un prix infini. C'est encore le baptême qui me donne le droit de m'asseoir à la table de mon Sauveur. Membre de Jésus-Christ, selon l'expression de l'apôtre, je ne fais qu'un avec ce Dieu Sauveur. Un chrétien, dit un Saint-Père, est un autre Jésus-Christ. Christianus alter Christus. Ces actions, consacrées, divinisées en quelque sorte par une union intime avec notre Seigneur, en reçoivent une valeur à mérite qui les élève jusqu'à Dieu et qui les rend dignes du ciel. Ce sont en un sens les actions d'un homme-Dieu, Christianus alter Christus. Heureux, mon cher Théotime, les fidèles qui sont par la grâce sanctifiante des membres vivants de ce chef adorable. Malheureux, les chrétiens prévaricateurs qui ne sont plus que des membres paralysés par le péché, des branches mortes de cet arbre divin, de cette vigne mystérieuse. Grâce de mon Dieu, grâce ineffable, quand je mettrai dans une balance toutes les richesses, tous les sceptres de l'univers, un seul degré de cette grâce divine l'emporterait infiniment sur ses biens, si estimés du monde et qui ne sont aux yeux de la foi que cendres et poussières. Voyez cet homme pauvre abandonné des hommes, c'est un objet de mépris, tout au moins de compassion. Mais s'il est un membre de Jésus-Christ, s'il a le trésor de la grâce, il est plus grand que tous les potentats du monde. Dieu le montre à toute la cour céleste. Voilà mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et ce roi, assis sur son trône, ce riche, environné d'une foule de domestiques, nourri dans les délices, vêtus superbement, s'il n'est pas en état de grâce, il n'est aux yeux du Seigneur et des anges qu'un objet de dégoût et d'horreur. Ô mon âme, n'admire plus tous ces faux honneurs des mondains. Ta véritable noblesse, c'est le titre de chrétien. Ton bien véritable, c'est la grâce sanctifiante. Par mon baptême, je suis devenue le temple du Saint-Esprit. C'est encore le grand apôtre qui me l'apprend. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit-Saint habite en vous ? Quand vous entrez dans une église, dit Saint-Augustin, c'est un temple qui entre dans un autre temple, un temple vivant dans un temple inanimé. Mais, ajoute Saint-Bernard, ces temples matériels ne sont sanctifiés que par égard pour les corps des chrétiens qui s'y réunissent. Nos corps sont ennoblis par la présence de nos âmes et nos âmes consacrées par l'Esprit-Saint qui habite en elles. Voilà pourquoi il y a tant de ressemblances entre les cérémonies du baptême et la dédicace de nos églises. C'est encore pour honorer ces temples inanimés que l'on rend tant d'honneur aux reliques des serviteurs de Dieu et que durant la célébration de l'office divin on encense les fidèles. Ô chrétien, si tu connaissais ta dignité ! Agnose, ô Christiane, dignitatem tuam ! Je ne m'étonne plus après cela de ce que l'histoire m'apprend de Saint Léonide, ce père vraiment chrétien et plein de foi, admirant dans son jeune fils Origène, la pureté conservée de l'innocence baptismale, se levait la nuit, s'approchait sans bruit de ce pieux enfant pendant son sommeil, découvrait doucement sa poitrine et la baisait avec respect comme le temple de l'Esprit-Saint. Un temple, mon cher Théotime, est un lieu de prière. Votre cœur doit être comme cet hôtel d'or dont parle Saint Jean. d'où l'encens de la prière s'élève sans cesse vers le Seigneur. Unissez-vous à cet esprit sanctificateur qui prie en vous par des gémissements ineffables. Un temple est le lieu où la parole de Dieu est annoncée. Bâtissez-vous dans votre cœur une solitude que vous porterez en tout lieu. Dans le recueillement de ce sanctuaire intérieur, écoutez ce prédicateur invisible qui nous enseigne toute vérité. D'où vient donc « Ô mon Dieu » disait Sainte Thérèse à notre Seigneur que vous paraissez abandonner tant de pécheurs sans parler à leur cœur ? Hélas, lui répond le divin Maître, je me tiens sans cesse à la porte de ces cœurs, attendant un moment de silence pour leur faire entendre ma voix. Et ce moment ne vient jamais tant il se fait de bruit dans leur intérieur. Un temple est un lieu de sacrifice. Chrétien, vous êtes revêtu d'un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas seulement appelé à régner un jour avec Dieu dans le ciel, mais à régner maintenant sur vos passions. Dès à présent, vous êtes roi et le jour de votre baptême a été celui de votre sacre royal. De plus, l'onction du baptême vous a consacré comme prêtre du Dieu vivant. Elle vous a donné le droit. Elle vous a même fait une obligation d'immoler à Dieu des victimes, de lui offrir des sacrifices continuels sur l'autel de votre cœur. Le sacrifice de votre esprit par la foi, le sacrifice de votre corps par la pénitence, le sacrifice de vos biens par l'aumône, le sacrifice de votre orgueil par l'humilité, le sacrifice de tout vous-même par la charité. Enfin, un temple est un lieu saint. Vous frémiriez d'horreur si je vous proposais de le souiller par le péché. Ô homme marqué du sceau du baptême et depuis si souvent nourri du corps d'un Dieu, vous êtes plus précieux, plus sacrés que les saints tabernacles de nos églises. Dites donc de nouveau ce que vous avez dit le jour de votre baptême par l'organe de ceux qui furent vos cautions. Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, c'est-à-dire au péché, plutôt mourir que de profaner en moi la demeure de l'Esprit-Saint. Exemple Un spectacle bien digne de l'attention publique dit le pieux et savant père Berthier fut un miracle qui s'opéra en 1393 à Paris par la puissante intercession de la mère de Dieu et se prodige et revêtu de tous les caractères qui peuvent en garantir la vérité. Une malheureuse femme ayant oublié les lois de la religion et de l'honneur d'un crime se précipita dans un autre. Elle en vint même jusqu'à étouffer les cris de la nature. Pour sauver sa réputation et se délivrer d'une petite fille qu'elle avait mise au monde par une horrible barbarie, elle ôta la vie à cet enfant en lui faisant entrer dans la gorge un morceau de linge qui arrêta la respiration. Ensuite, elle la fit porter hors de la ville et enterrée dans un tas d'ordures près de la porte de Saint-Martin-des-Champs. La Providence permit qu'un chasseur passant quelque temps après, un de ses chiens s'arrêta dans cet endroit, écarta les ordures et mit l'enfant à découvert. On a couru de toutes parts et comme il n'y avait point de preuve que le baptême eut été administré, on jugeait que ce cadavre ne devait être mis qu'en terre profane. Sur cela, une femme touchée de compassion s'écria que c'était un grand malheur qu'une innocente créature fut privée de la vue de Dieu par la faute de ses parents et dans l'instant même, prenons ce petit corps entre ses bras, elle proposa de le porter à l'église et d'implorer sur lui l'assistance de la Sainte Vierge. « Ce fut une seconde merveille » remarque l'historien anonyme de Charles VI que de plus de 400 personnes qui l'entendirent, aucune ne l'a contredit et que toutes se mirent à la suivre jusqu'à Saint-Martin-des-Champs. Nous ajoutons que ce nombre et ce concept de 400 personnes n'est pas la moindre preuve de l'authenticité du miracle. Quand on fut rendu à l'église, on posa l'enfant sur l'autel de la Sainte Vierge. On invita les religieux à venir prier avec elle et toute l'assemblée se joignit à eux. Au bout de quelques moments, la protection de la mère de Dieu se manifesta. L'enfant donna des signes de vie. On la vit pousser avec effort le morceau de linge qui l'avait suffouqué. On l'entendit jeter un grand cri. Ce fut le signal d'une acclamation générale. On chanta le Tédeum. On sonna les cloches et comme la foule était si grande qu'on ne pouvait aller jusqu'au fond baptismaux, la petite fille fut baptisée sur l'autel même de la Sainte Vierge où elle reçut le nom de Marie. Pour confirmer le miracle de plus en plus, on fit venir une nourrice qui l'allaita à plusieurs reprises. Cet enfant de grâce vécu en présence de tout le monde pendant trois heures et mourut ensuite pour aller jouir de la bienheureuse éternité. On l'enterra le lendemain avec grande cérémonie devant le même hôtel dédié à la Sainte Vierge. Histoire de l'église gaïcane L14 Père Berthier. Autre exemple Un missionnaire du Nouveau Monde en parcourant des régions écartées pour gagner des âmes à Jésus-Christ s'arrêta dans les principales bourgades. Souvent, il trouvait des sauvages que la grâce lui amenait de vingt à trente lieues à la ronde. Il les instruisait, baptisait ceux qu'il croyait bien disposés et passait ensuite dans d'autres contrées. Il se présenta un jour à lui et un sauvage dont la ferveur lui parut avoir quelque chose d'extraordinaire. Dès qu'il fut bien instruit au mystère de notre sainte religion et de ce qui regarde les sacrements, le missionnaire lui administra le saint baptême et le fit même participer à la divine Eucharistie qu'il reçut avec les plus vifs transports de l'amour et de la reconnaissance. Le missionnaire partit ensuite dans d'autres excursions apostoliques. Il revint un an après dans le lieu où était le sauvage devenu fervent chrétien. Dès que celui-ci eut connaissance de l'arrivée du missionnaire qu'il regardait comme son père, il courut se jeter à ses pieds qu'il baigna de ses larmes. Il ne savait comment exprimer la joie qu'il avait de recevoir celui qui l'avait engendré en Jésus-Christ. Bientôt, il conjure le père de lui accorder encore une fois le bonheur qu'il lui a fait goûter l'an dernier. De quel bonheur parlez-vous ? demande le missionnaire. Ah, mon père, pouvez-vous l'ignorer ? Du bonheur de recevoir en moi le corps de mon Dieu. Volontiers, mon enfant, mais auparavant, il vous faudra vous confesser. Avez-vous examiné votre conscience ? Mon père, je l'examine tous les jours ainsi que vous me l'avez recommandé l'année précédente. Dans ce cas, mettez-vous à genoux. Déclarez-moi les fautes dans lesquelles vous avez pu tomber depuis votre baptême. Quelles fautes, mon père ? Les fautes graves que vous...